Puis les autres membres aussi, il y a eu d'autres gens qui sont venus aux réunions et tout ça, avant qu'on soit fondé, il y avait beaucoup de monde qui se greffait à ça et qui donnait son opinion, puis qu'est-ce qu'on devrait faire, puis tout ça. Puis ça allait un peu dans n'importe quel sens, puis bon, c'est un peu le défaut de ma qualité, je suis rassembleuse, mais aussi j'en prends un peu trop peut-être, puis les gens prennent la place qu'ils ne devraient pas prendre aussi, à un moment donné, il faut que je mette un frein. Bon, c'est un peu ça, c'est le défaut de ma qualité, mais à un moment donné, on s'est dit, OK, c'est Patrick Geneviève, mon père et moi, parce que mon père et moi ont une démarche artistique qui est collée, mais là, Geneviève avait de la misère à trouver sa place. Patrick, lui, voulait plus prendre de place, à un moment donné, il s'intéressait au marketing et tout ça, puis qu'on a dit, on va fonder ça à quatre, puis les autres, donc, sont sortis du décor, mais il a fallu attendre que mon contrat à TVA soit terminé pour que vraiment, je puisse me mettre à temps plein dans le plan d'affaires. Ça veut dire que non seulement tu as choisi, enfin, les gens se sont greffés à toi sur la base des valeurs, mais tu as aussi tenu compte de l'apport de chacun, enfin, ce que chacun pourrait apporter comme force. Par exemple, Patrick, les compétences marketing, etc., donc, est-ce que c'était ça, au fond, la, on va dire, la recette magique? Oui. C'est vrai, c'est totalement vrai, puis il ne faut pas que je le diminue, parce que sans eux, ça ne serait pas démarrer. Aujourd'hui, ils ne sont plus là, malheureusement, mais en fait, c'est un autre aspect, le démarrage, puis le rôle après, quand l'entreprise est démarrée, c'est plus pareil, puis on n'a plus besoin des mêmes compétences. Puis, au démarrage, sans eux, jamais, je n'aurais pu. Parce qu'effectivement, il y avait tous des compétences complémentaires, puis ça, c'était solide. Puis quand on faisait des analyses d'équipe et tout ça, on en a fait beaucoup avec Coop, le réseau des Coop, notre fédération, dans le fond, de la Coop du travail de solidarité, on était très bien partis. Moi, je suis leader, c'est clair, on le sait. Même si je suis autoritaire, des fois, j'ai encore le défaut de ma qualité. Mais aussi, je suis rassembleuse, organisatrice, dynamique, je suis une fille d'action et tout ça. Ça, c'est important, c'est la base. Mais aussi, Patrick, lui, il avait une vision quand même artistique de l'image, de la compagnie. Il s'est beaucoup investi aussi. Il prenait ça à cœur, vraiment. Il a parlé beaucoup autour de lui. Et je pense que ça l'a aidé parce que lui-même avait son entreprise aussi, puis ça ne bougeait pas beaucoup. Puis on s'était aidé, on s'est donné des coups de main. Donc, il m'a donné un coup de main dans mémoire sans jamais être vraiment impliqué à 100%, malgré sa bonne volonté. Mais aussi, mémoire, il a donné un coup de pouce pour le patchwork, pour comment se sortir de l'inac... de rester toujours... c'est ça au même niveau. Lui, ça a propulsé son entreprise, sa façon de voir les choses, puis ses qualités entrepreneuriales, les a découvertes et tout. Ça a été, sur le plan humain aussi, une rencontre qui était essentielle. Autant pour mémoire que pour lui, le patchwork, c'est sa confiance et tout. Il a fait beaucoup de chemin. Patrick a suivi des formations et s'est impliqué à 100%. Malheureusement, aujourd'hui, mémoire n'a pas besoin de ses qualités, parce que ça ne roule pas assez, malheureusement. Mais éventuellement, si j'ai besoin, c'est sûr que c'est lui qui va travailler dans ce qu'il faisait aussi au départ. Au départ, c'est parce qu'il faisait l'image, les cartes, la publicité, tout ça, tu sais. Mais aujourd'hui, je n'en ai plus besoin comme tel en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement, on ne retravaillera pas ensemble. Ça, ça a été clair aussi quand il a quitté. Côté de Geneviève, bien, c'était la même chose. Elle avait des forces exceptionnelles en rédaction de textes, justement, promotionnels. Tu sais, si la qualité qui a été vantée de notre plan d'affaires et de toutes nos communications, c'était grâce à elle. Moi, je n'avais pas le temps ni l'expertise pour m'occuper de ça. Moi, j'étais vraiment, tu sais, quand on avait fait des profils, justement, de qui est dans l'entreprise, bien, moi, j'avais vraiment le profil d'un entrepreneur, de fonder quelque chose. Tellement que je me disais, mec, ça marche, je vais pouvoir fonder d'autres choses. Mais les autres étaient complémentaires. Geneviève, elle était comme, me ramener aussi sur terre, puis plus terre à terre, justement, plus, tu sais, concise, concrète, tout ce que je ne suis pas, moi, je suis aérienne. Puis mon père, lui, qui semblait ne pas avoir un grand rôle à jouer et qui a tout le côté de sa vie, tu sais, le transgendérisme et tout ça qui est assez problématique à mettre de l'avant dans un projet d'affaires. On a eu de la misère avec ça, à plein de niveaux. Mais aujourd'hui, par contre, lui prend une place. Aujourd'hui, la coop, elle a bifurqué vers un regroupement d'artistes, vraiment. Et le troisième membre qu'il nous faut, qu'on n'a plus, qu'on est juste deux présentement, mais on est en train de négocier avec un troisième membre qui est un peintre, un artiste visuel. Et c'est bien ça. Et c'est mon frère. Donc, ça a bifurqué vers une entreprise familiale, qu'on vit en communauté. C'est devenu, ce n'est pas juste un projet d'entreprise, c'est nous, c'est vraiment rendu viscéral, mémoire. C'est un projet familial, guérir l'exclusion qu'on a subie à cause des différences de notre famille. Par l'art, c'est ça qu'on fait, mais aussi par notre action politique. Ça, c'était bien important. Dans le début, je l'ai toujours dit, mais ça ne paraissait pas tout. Mais maintenant, c'est ancré, c'est implicite. Donc, mémoire s'impose maintenant comme un regroupement d'artistes. Donc, moi, je continue de faire de la vidéo, bien sûr. Puis, la vidéoportrait est totalement encore dans mon centre d'intérêt, mais ça a changé un petit peu dans ma façon de la présenter. Disons que c'est le marketing qui a changé. Et puis, mon père, lui, qui est un musicien, maintenant, les gens le voient, ils l'entendent, et c'est ses compositions, son interprétation. Et puis, mon frère, qui est peintre et qui fait de l'art visuel, toutes sortes de disciplines qu'on va intégrer bientôt. Donc, on va faire des choses multidisciplinaires et familiales et très, 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 disons, en ligne avec nos valeurs, qui sont la communauté, la solidarité. Parce que, quand on t'entend, il y a toujours valeur qui revient, c'est vrai. Mais, il y a, la définition que je ferai en 2016, c'est entrepreneur social. Je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir noté. Je me souviens, dans le cas du concours, j'avais eu des feedbacks aussi par rapport à ça. Entreprise sociale. Pourquoi avoir investi dans, on va dire, dans ce domaine, dans le domaine de, c'est vrai que tu fais de la production vidéo, etc. D'autres en vivent, mais le vivent, on va dire, de façon personnelle. Mais toi, tu as choisi de travailler là-dedans, mais on voit toujours en toi le côté social, aider la communauté, aider les autres. Indi-social, pour moi, c'est indi-social. D'abord, écoute, tu dis ça, puis même entrepreneuriat social, moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ce terme-là. À quel point que moi, je suis assez extrémiste. Je suis assez extrême gauche. Donc, l'entrepreneuriat, pour moi, ce n'est pas du tout une fin, mais c'est un moyen. C'est un moyen pour moi de retrouver ma dignité, de retrouver ma liberté. Parce qu'on peut dire qu'un point commun que j'ai avec mon père, qui était la base de l'entreprise, c'est le besoin de liberté. La liberté, c'est quelque chose d'inaliénable pour moi et pour lui. Et c'est pour ça qu'on se bat. Puis quand on parle de liberté, on ne parle pas de liberté néolibérale. On s'entend que c'est de la dignité qu'on parle. Et puis, on est des artistes profondément engagés. On est des humanistes. C'est-à-dire que notre art est indissociable de, quand on dit nos valeurs, mais nos valeurs, c'est aussi profondément ancré. C'est tous les jours, tout ce qu'on fait est lié à ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas question... De la vidéo pour de la vidéo, pour moi, c'est une honte. Je veux dire, il faut que je m'exprime comme il faut. C'est que... J'en parle d'ailleurs dans mon blog. C'est ça que je dénonce. La vidéo, la télévision, le cinéma, c'est un outil exceptionnellement puissant. Et puis, ceux qui s'en servent sont absolument au courant. Croyez-moi quand je vous dis que la télévision contrôle à 100% le message. Et puis, quand on écoute ça béatement après une journée de travail épuisante, c'est très dangereux. Et donc, moi, en étant experte dans la fabrication d'images, je trouverais ça indécent de m'en servir, soit pour mes intérêts personnels, qui ont que ma vie ne vaut pas plus que celle des autres, de n'importe quel autre. Soit ça ou soit pour vendre quoi que ce soit, soit des idées ou des produits, c'est la même chose. En sachant très bien que ces idées et ces produits sont destructeurs plutôt que construire et aller... En fait, si on veut avoir un avenir en tant qu'être humain, c'est ça, là. Pour moi, la question ne se pose même pas. La consommation, le néolibéralisme, ça détruit pas la planète. La planète va s'en remettre, mais l'être humain. Fait que c'est impensable pour moi de servir ça. Si j'ai eu un talent, si c'est vrai, ce concept-là, qu'on est avec une espèce de propension à faire quelque chose par rapport à des caractéristiques qu'on a, bien moi, j'ai un talent pour mettre en image des émotions, aller chercher l'être humain, aller chercher des émotions, juste parce qu'il y a des images qui s'enlignent une après les autres, qu'est-ce qu'on a filmé, puis comment on le montre. Je vois pas comment je pourrais m'en servir autrement qu'en essayant de faire avancer la solidarité humaine.